Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à La Bonheur. Je suis ravie de vous accompagner comme chaque mardi et mercredi de 15h à 16h sur Canal d'Algérie. Tout au long de cette émission, comme à chaque fois, je ne le serai pas toute seule, mais bien évidemment accompagnée, plusieurs invités ont répondu présents à l'invitation d'aujourd'hui. Et nous allons beaucoup parler, j'ai envie de dire, d'art, d'art plastique, de créativité. J'aurai la chance d'avoir deux artistes avec moi. J'ai envie de dire un artiste de l'ancienne génération, on en parlera tout à l'heure, et une autre de la jeune génération. Il s'agit de M. Kemal Ben-Lattaraj, qui est artiste, peintre, scénographe, un ancien collègue également, plus de 30 années de télévision. Il n'est plus à présenter, j'ai eu le plaisir de le recevoir aujourd'hui. C'est une première pour moi. Et puis une autre artiste sera également avec nous, une jeune, je le disais, de la jeune génération. Il s'agit de Yasmine Lina Kaouz. Elle nous vient de Constantine. Elle va nous raconter son histoire, l'intérêt qu'elle porte pour la peinture. Nous allons découvrir avec elle également ses réalisations, puisqu'elle nous les a apportées. Quelques échantillons, bien évidemment. Et enfin, nous allons finir en beauté avec Mina Abed. Elle nous a manqué. Elle nous a lâchées la semaine passée. Et bien aujourd'hui, elle est là et à travers sa rubrique « Nostalgie », notre façon à nous de soutenir à chaque fois le peuple palestinien, la cause palestinienne. Et bien avec elle aujourd'hui, elle s'intéresse cet après-midi au conte justement palestinien. Nous allons nous régaler et vous régaler également avec nous. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, une chanson. Il s'agit de Maudeni interprétée par Sebon. Ben, on revient juste avant. Merci. 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 Aujourd'hui. On a la chance d'avoir un professionnel avec nous. Kemal. ce service. depuis plus de 20 ans. Voilà. On va parler de ça. Le temps de présenter ma deuxième invitée qui est Yasmine Lina Kaouz. Comment ça va ? Merci. Oui. Ça va. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'être avec. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aussi aujourd'hui. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes originaire de Constantine. Voilà. Vous êtes à Alger pour une formation momentanément. Oui j'ai une formation en décoration d'intérieur. C'est ça. Donc vous voulez vraiment enrichir vos connaissances j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui on a profité de cette occasion pour vous avoir avec nous. Puisque vous êtes artiste peintre. Oui. Vous avez étudié l'art plastique. Vous allez nous parler de tout ça dans un moment. Ok ? D'accord. Et c'est votre première télé. Oui. Voilà. Donc ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est notre artiste de toute façon. C'est ça. Exactement. Même eux c'est des artistes. Aujourd'hui tout à fait. Vous serez vraiment dans votre environnement j'ai envie de dire. Voilà. Et je vais finir par Mina. Aslem. Ici le mec. Merci. Ça va ? Très contente d'être là. Bien reposée. Vous l'avez mérité votre repos en tout cas. Et ceci dit on est ravis de vous avoir avec vous. Très contente d'être là. Voilà. Donc aujourd'hui encore une fois. Notre manière à nous de soutenir justement le code palestinien, la cause palestinienne. Aujourd'hui Mina vous avez choisi de vous intéresser aux contes palestiniennes. Exactement. On appelle ça la hikaye. La hikaye. D'accord. Très bien. En tout cas on a hâte de découvrir tout cela tout à l'heure. Ok. Je vais commencer par Kamel. Ok. Pour vous donner le temps de vous adapter et de voir comment ça se passe. Mais si vous voulez donner votre avis n'hésitez pas. C'est pas interdit. Ok. Allez. Super. Bien sûr. On est là pour ça. C'est ça. Voilà. Vous allez profiter de l'occasion pour shipper j'ai envie de dire des idées, des astuces de Kamel. Alors Kamel comment ça va ? Ça va Ola. Merci pour l'invitation. Je vous le dis encore. Bon je suis là comme je suis chez moi. Voilà. Exactement. Vous êtes chez vous. Après 32 ans de service c'est-à-dire la télévision on ne peut pas. On ne peut pas l'oublier. Non. C'est-à-dire on est des enfants de la télévision et on ne restera jamais. Exact. Tout à fait. C'est dans le cœur. Exact. Tout à fait. Et donc aujourd'hui vous êtes là. On va parler un petit peu de ce que vous faites puisque vous êtes très occupé. Vous faites plein de belles choses mais aussi parler de votre engagement pour justement la cause palestinienne et vous avez décidé autant qu'artiste d'exprimer ces atrocités, d'exprimer ce qu'on voit tous les jours et qu'on n'arrive plus à voir. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure Kamel. Quand on parle de la palestine déjà c'est-à-dire on a les larmes aux yeux de voir ce qui se passe. Parce que même en tant qu'en, parce que comme il l'a dit Ismé Nakhdara, non qu'il ne pleure pas c'est pas un homme. Là ça nous arrive quand on voit c'est-à-dire bon j'ai arrêté de voir de toute façon parce qu'on ne peut plus voir. C'est-à-dire on essaie de s'exprimer à travers nos toiles, c'est-à-dire nous les artistes, c'est-à-dire quand elle peut me soutenir me dire. Parce que heureusement qu'on a cette peinture-là, c'est-à-dire à travers ça, c'est-à-dire on s'exprime. On exprime nos émotions. Nos émotions et faire sortir ce qu'on a. Surtout aussi. Ça m'est arrivé Nakhdarda, j'étais en train de pleurer. Ma femme m'a dit qu'est-ce que tu as regardé ? C'est bon. Je ne veux plus voir ça. Parce que c'est atroce ce qui se passe. C'est inhumain. C'est inhumain. On est passé par la décennie noire, certes. Surtout nous, la Palestine pour nous, c'est notre deuxième patrie. Je ne sais pas, c'est-à-dire on l'adore. Et on l'a toujours aimée. Toujours. C'est-à-dire depuis... Je ne sais pas, c'est-à-dire surtout nous les Algériens. La Palestine pour nous, c'est une deuxième patrie. C'est notre... Bon, l'Algérie, c'est notre mère. Ça, c'est notre Khmerolik grand-mère. Je ne sais pas. Parce qu'elle fait partie de nous. C'est vrai. Alors, quand on voit ce qui se passe et on ne peut rien faire. Heureusement que la peinture Khmerolik, c'est une peinture. Il n'y a pas de langue. C'est-à-dire tout s'exprime à travers une toile. Exact. Et on laisse les gens voir ce qu'on ressent. Juste. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la peinture, c'est une thérapie. Mais là, c'est à cause de ça que... Mais si on accepte de voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train de soulager notre âme à travers notre peinture. Vous avez pu extérioriser un petit peu ce que vous ressentez justement, cette tristesse, cette peine. C'est une tristesse au sens propre du mot. Tout à fait. Et donc, on va parler un petit peu de ce tableau Khmerolik. Vous l'avez réalisé là, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est sûr. Mais ce tableau, chacun voit ce qu'il veut, c'est-à-dire à travers ce que je transmets. Parce qu'en général, je n'ai pas de nom. C'est-à-dire, j'essaie de transmettre ce que je ressens. Mais chacun voit à sa façon ce qu'il y a dans ce tableau. Bien sûr. Chacun peut interpréter. Pour moi, peut-être, la victoire, c'est pour bientôt. C'est sur Richard Terre. Oui. Parce qu'on le sait très bien. Mais il viendra le jour. Oui. Mes collègues sont en commentaire. Et on le sait. Exact. Quand elle viendra ce jour-là, je ne sais pas. J'ai essayé de transmettre ça. Parce qu'il viendra le jour où ce drapeau flottera. Voilà. On le sait. Même eux, ils le savent. Déjà, c'est un message positif. Bien sûr. J'essaie de positiviser la chose. Parce que ce qu'on voit là, c'est trop. Oui. C'est trop. C'est du jamais vu. Exact. Donc, on voit plein de couleurs. Bon. Les couleurs, c'est la vie de toute façon. Oui. Parce que, bon. À travers mes... Elle peut me soutenir. C'est sûr. Pour le laisser. Parce que je vois ce qu'elle fait. C'est sûr. Le bleu, bon, c'est la Méditerranée. C'est sûr. C'est certain. Parce que nous, déjà aujourd'hui, on a vu les 4-16 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer du bleu. Mais à travers les couleurs, j'essaie de donner une vie. C'est-à-dire une vie. C'est-à-dire positiviser la chose. Très bien. Donc, on voit le drapeau palestinien. C'est-à-dire qu'il y a plein de symboles qui font la Palestine. Déjà, moi, autant que... Il y a le kotz. Il y a le kotz. Il y a le kotz. Il y a le koufiya. Le kotz. Le drapeau. Le drapeau. Plein de... C'est-à-dire que c'est un éclatement de couleurs. Et à travers les couleurs, j'essaie de donner un message. Parce que déjà, avec le tableau de l'humain, c'est un message. Exactement. Et donc, est-ce qu'une exposition est prévue ? Pour justement... Ça va être la découverte, j'ai envie de dire. Vous allez le présenter pour la première fois ? Non, ça va être... Il a eu à être présenté, déjà ? Je l'ai déjà présenté. Il y avait même quelqu'un de l'ambassade palestinienne qui voulait. Je ne voulais pas. D'accord. C'est un peu spécial. Ce tableau, il est un peu spécial pour moi. Normalement, Inchallah, il y aura une exposition pour bientôt. Bon, je vais dire la première fois. Inchallah, j'en vais. Dessayez à moi quelque chose comme ça. On va... C'est juste... Ce qu'on a fait pendant 4 ou 5 ans avec ma femme. Parce que j'expose avec elle. C'est ça. On la salue d'ailleurs cet après-midi. Et justement Kamel, on disait tout à l'heure, plus de 30 années au sein de la télévision algérienne, au service de la scénographie. Est-ce que vous faisiez de la peinture de l'art avant ou vous vous êtes mis bien après ? Vous savez, ça dit autant que scénographe. Bien sûr, je travaillais en parallèle. Bon, c'était... Parce qu'un scénographe, c'est quoi ? C'est un décorateur de télévision. Bon, la scénographie, elle a évolué. C'est plus le théâtre. Parce que Zeph, il se trompe. Il croit... Il croit que la scénographie, c'est juste théâtrale. Non, la scénographie maintenant, c'est... Cinéma, télévision, théâtre, musée. C'est-à-dire, je donne des cours ce que je suis en train d'expliquer à mes étudiants. Là, c'est... Parce que Zeph, il rit le temps. C'est... Cénographie, c'est théâtrale. Non. Là, c'est une scénographie. C'est pour ça qu'on était en train de parler des couleurs-là pour revenir aux couleurs. Il y a des couleurs qu'on peut utiliser qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'il faut que les présentateurs ou les journalistes se sont. La scénographie, c'est toute une lecture. C'est tout un art. Tout à fait. Justement, Kamel, vous dites bien, mais on va continuer d'en parler parce qu'on a un appel téléphonique et la personne est très prise. Donc, on va prendre l'appel et ensuite, on va continuer de parler de tout cela. Et donc, nous avons avec nous, cet après-midi, M. Bouazara, Abdelkader Bouazara, pour parler d'une actualité qui concerne les artistes algériens. Est-ce que vous nous entendez, M. Bouazara ? Oui, je vous entends. M. Bouazara. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet appel. On voulait vous avoir avec nous sur le plateau. On sait que vous êtes très occupés, mais en même temps, on voulait parler de ce qui s'est passé, de cette actualité. Oui, écoutez, cette rencontre nationale d'hier au palais de la culture Moufdi Zakaria où on a vu, on va dire, une influence très, très, très nombreuse d'artistes, chapeautés, bien sûr, par Mme la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya. On a vu aussi de grands artistes qui étaient présents. Et tout le monde était ému par la présence de Salah Okroud et de Cheikh El-Rafour et tant d'autres qui étaient présents. D'ailleurs, je dois dire que ce projet tente à réaliser de nouveaux acquis conformément aux recommandations du président de la République, de Cheikh El-Rafour, visant à assurer une, on va dire, une meilleure prise en charge des artistes et des créatures, des créateurs, bien sûr. Oui. Bien sûr, ce statut, disait Mme la ministre, il y a la prise en charge sociale de l'artiste algérien Exact. qui lui garantit surtout une couverture sanitaire et une retraite respectable, ainsi qu'une carte d'artiste. D'ailleurs, ce statut, tant attendu, ça fait après 50 ans d'attente, voilà que le statut est né pour défendre tous les droits et devoirs de l'artiste. Tout à fait. Bien sûr, y compris l'éthique professionnelle, tous les artistes disent que c'est un acquis, c'est un acquis et qui va valoriser le métier de l'artiste. Tout à fait, le travail de l'artiste. Et aussi la promotion de la culture. Là, je dois dire à haute voix à mes amis artistes de faire de leur mieux pour défendre notre culture, notre art, notre musique, notre théâtre, tout ce qui est lié à la culture d'une manière générale. et nous sommes vraiment fiers au jour d'aujourd'hui pour s'unir et donner le meilleur de nous-mêmes pour que, d'abord, que la musique règne dans notre grand pays et surtout qu'il y a une volonté politique à haut niveau pour encourager et soutenir la culture parce que la culture, c'est tout ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Merci. Très bien. Merci. Merci, M. Bouazara. Merci beaucoup. Et bon courage pour vous. Merci. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était M. Abdelkader Bouazara qui nous parlait justement de cette actualité du statut de l'artiste, de cette reconnaissance, j'ai envie de dire, du travail, mais aussi qui garantit donc une protection sociale, juridique également. Donc, une journée a été organisée où beaucoup d'artistes étaient présents et ont évidemment salué cette décision. Voilà. Et puis, on va continuer avec nos invités. Et donc, on parlait avec vous, M. Bouazara, de votre parcours. Est-ce que vous vous êtes mis à l'art justement avant votre retraite ou après ? Comment ça s'est fait ? Non, c'est-à-dire l'art, c'est… Vous avez toujours été baigné. Je ne peux pas dire que je suis un artiste. C'est-à-dire, c'est mon entourage qui peut décider. C'est-à-dire, parce que des fois, quand on se trompe, on dit que c'est quelqu'un un artiste. Non, ça dit, je ne peux pas dire que je suis un artiste. Il y a des gens qui le disent. D'accord, vous avez compris votre parcours. Voilà. Là, bon, j'ai terminé les beaux-arts en 84. Bon, je suis monté en U.R.S.S. J'ai été formé au ton scénographe, premier Algérien d'avoir été formé au ton scénographe, par le CAIC et tout ça. Bon, je suis rentré à la télévision en 92. J'ai travaillé sur le film La Montagne de Bahia. Je vais vous dire pourquoi, c'est quoi, c'est mon rêve en général. J'ai fait le storyboard, le storyboard du film La Montagne de Bahia. C'est-à-dire, j'ai plus de 250 ans, avec le défunt Azdil Mehdul Laya al-Ahmou. Bon, après, déjà, l'Algérie elle-même, c'est tout un continent. Non, parce que les décors ont déjà été déjà pris, mais il fallait donner la touche de l'année. Bon, comme La Montagne de Bahia, c'est un film un peu historique. C'est-à-dire, il faut que je dessine le film. J'ai dessiné, presque pendant deux ans, deux ans de préparation, repérage et tout, le film. D'accord. Bon, après, la décennie noire, bien sûr. Bon, je pouvais plus sortir et tout ça. C'est-à-dire, j'ai pris le poste de chef de service. D'accord. Dès 14 dernières années, jusqu'en 2022, j'ai géré le département pendant plus. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai géré toute ma vie dans la télévision. C'est-à-dire, on adore la télévision, c'est notre deuxième famille. On l'apporte pour notre cœur, tout à fait. Et la scénographie, c'est ça. Je vous ai dit que c'est tout un art, c'est pas un art. Voilà. Mais il ne faut pas faire de la scénographie amitié, parce que c'est où les gens pensent que c'est amitié, ils se trompent. Oui. Il faut aimer d'abord ce amitié. C'est plus une passion. Bien, c'est une passion. C'est plus une passion. Il y a un scénographie. Pourquoi il doit toucher à la peinture ? Parce qu'avant, il n'y avait pas le virtuel, la 3D et tout ça. C'est une nouvelle technique. C'est-à-dire, on devait toucher à la peinture. J'ai un trompein, il y a un coucher de soleil, il faut que je le peins. Oui. Comme dans tous les films. C'est un film. Maintenant, avec le virtuel, il faut faire ce qu'on veut. C'est vrai. C'est vrai que ça s'est développé. Et justement, on va parler d'art. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui peut aussi être une thérapie, n'est-ce pas ? Pour les enfants, pour les adultes, pour les artistes, pour tout le monde, en fait. Parce qu'il y avait un projet qu'on a préparé avec Mme Rachalla, qui a eu une école privée et tout ça. On a parlé justement de la peinture. La peinture, c'est-à-dire de jeune âge, c'est-à-dire de 2 ans jusqu'à 8 ans et 9 ans. Parce que pourquoi nous avons un problème les Algériens ? C'est-à-dire qu'il y a des décennies, il faut laisser tout ça. Au contraire, il faut le laisser. Parce que la peinture, c'est une thérapie. Et bien, le problème maintenant qui se pose, c'est-à-dire, c'est-à-dire avec les tablettes et tout ça. Au contraire, je suis contre ça. Bien sûr. Parce qu'il ne peut pas évoluer un enfant avec une tablette. Parce que tout est prêt. En majorité, ils jouent. Oui, oui, oui. On peut dire qu'ils peuvent tomber malades. Mais par contre, la peinture, c'est une thérapie. C'est-à-dire que la création, elle évolue par le travail. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il veut. Exact, exact. Et je pense... Même pour les adultes. Oui, oui, tout à fait. Imagine toi, un médecin ou un journaliste ou un avocat toute la journée sous le stress. Oui. Il voit des choses. Dès qu'il y a l'heure ou la 1h ou la 2h, il vient pour qu'il décompresser, ils l'ont aperçu et vous allez voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui, après le travail, vont vers des écoles, vers des formations pour justement s'échapper, s'évader. On est sur ce projet depuis une année. Maintenant qu'on va commencer, c'est-à-dire pour les adultes, parce qu'il y en a deux, trois ans. Tout le monde est parti, ça. Parce qu'on a tout le monde un enfant de méditation. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça. Mais c'est-à-dire qu'on a un blocage quelque part, il faut débloquer le sein. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir après. D'accord. Et je pense que Yasmine ne va pas dire le contraire, n'est-ce pas ? Oui. Il a raison. Tout ce qu'il dit est vrai. Il résume bien, j'ai envie de dire, l'artiste, l'âme d'artiste. Donc, on va parler de vous, justement, Yasmine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes originaire de Constantine. Constantine. Voilà. Et je suis licenciée en arts plastiques. C'est ça. Alors, comment, justement, vous vous êtes orientée vers cette licence ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée ? C'était depuis mon jeune âge. Oui. J'ai toujours dessiné, fait des petits croquis, par-ci, par-là et tout. D'accord. Et vous avez fait, donc, c'est une université ou une école d'art ? C'est une université à Constantine. D'accord. Très bien. Et donc, vous avez fini la formation, mais au milieu de votre parcours, il y a justement un imprévu qui s'est installé. Qui s'est installé. Pas très facile. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Oui. Et c'était un imprévu. J'ai eu une maladie, j'ai eu un cancer et c'était un choc pour moi les premiers temps. Tout à fait. Le fait de l'apprendre, le fait, j'imagine. Oui, c'était très un peu affreux. Oui, c'est vrai. Mais avec le temps, je me suis dégagée grâce à l'art, en fait. Voilà. C'est ça. Et puis, j'étais… Vous vous êtes donnée, on va dire, la force, le courage, vous l'avez puisée dans l'art. N'est-ce pas ? Je voulais gagner ce combat, en fait. Cette bataille, ce combat. Oui. Je voulais gagner ce combat grâce à l'art, en fait. Très bien. En tout cas, vous êtes très courageuse. Merci à vous. Merci d'être venue partager ça avec nous, en tout cas cet après-midi. Donc, quelle est votre spécialité ? Là, vous nous avez apporté de très beaux tableaux. Donc, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. C'est ça ? C'est du mix média. J'utilise plusieurs méthodes de dessin dans un seul tableau. Dans un seul… C'est des créations, c'est mes propres créations, en fait. Et j'essaye d'utiliser le plus possible de matériaux dans mon tableau. Je m'inspire beaucoup du patrimoine algérien. Oui, je vois que vous mettez beaucoup en valeur le patrimoine algérien. Et la femme algérienne. Et la femme aussi. J'aime bien quand la femme algérienne, elle est imposante dans mon tableau. Justement, là, on le voit à travers l'écran. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, on voit l'adjar ? Donc là, déjà, on le voit. Oui, on voit l'adjar. Décoratif. Décoratif, beaucoup plus. Décoratif. Pour laisser le tableau respirer un peu. Il est un peu chargé, mais j'ai essayé de le modifier à ma façon. J'utilise aussi l'aquarelle au premier plan. Ensuite, d'autres plans d'acrylique et des pochoirs aussi. Les petits motifs, je m'inspire aussi. Les tenues traditionnelles algériennes. Les différentes régions d'Algérie, on va dire. Très bien. Et le but de Thierry, c'est de mettre en valeur la femme algérienne dans les tableaux. Voilà. Très important pour vous. Peut-être là. En tout cas, un beau tableau que vous avez partagé avec nous. Il est grand. Il est imposant. Celui-là, il est imposant. C'est très beau. Il y a de la calligraphie dans tous ces tableaux. Oui, c'est ça. On va en parler justement. Là, on va passer à celui-là, il est moins imposant, à ce petit. C'est du vitrail. Voilà, on le voit bien. Donc, c'est du vitrail déjà. Donc, déjà, la technique change, j'ai envie de dire. C'est une autre technique. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous avez justement mis en avant ? On voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous mettez en avant à travers ce tableau. Il y a le monument qui était fondé en 1911. Oui. Plutôt. Le monument, il était fondé à la Première Guerre mondiale. Oui. Et le pont, c'est le site. Oui. Il y a un pont qui est très belle. Voilà. C'est connu. Donc, il fallait bien avoir un pont suspendu sur le tableau. Oui. Sinon, il y a plus de sept ponts suspendus à Constantin. Oui, c'est ça. Exact. Et j'aimais en valeur aussi le foncissement du site d'Imsyd qui a été fondé en 1911. Et la femme Constantinoise également. Et la mosqueta Amir Abdelkader. Un peu des effets de cuivre qui nous font penser. Oui. Le Sikh. Le Sikh. Le Sikh. Le Sikh. et il y a aussi autre chose que vous avez apporté, Jouzia. Jouzia qui était vraiment célèbre à Constantin. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui restera toujours. Voilà, pourquoi parler au passé ? Donc c'est vous qui faites aussi ces petits tamis. C'est des petits tamis artisanaux. J'ai une page Instagram qui s'appelle Le Monde Arabesque et j'ai fait de l'artisanat, du vitrail, des tableaux. D'accord. Très bien. Et donc là vous êtes formée, mais est-ce qu'aujourd'hui ? Je suis formée, je suis boostée par mon professeur monsieur. Il y a aussi une personne qui a vraiment cru en vous et qui a décelé votre talent, votre fibre d'artiste comme le disait tout à l'heure. On est tous un petit peu artistes, mais il y en a qui développent et il y en a qui ne développent pas. Donc on peut parler de lui. Oui, c'est l'artiste monsieur Mahiddin Sofyan. Il m'a donné cette polyvalence, le travail taif, le domaine taif. Il me disait toujours essaye, refait, tu peux le faire. C'est ça, c'est important. Donc au début c'était juste les tableaux en fait. Oui, on peut voir là justement, vous pouvez nous parler de ces tableaux qu'on est en train de voir. Oui. Ça c'est de la calligraphie. Il y avait de la calligraphie avec de la feuille d'or. Oui. Très bien. Kamel, c'est bien d'être polyvalent. Bien sûr, un artiste n'a pas de frontières. De toute façon, depuis la nuit des temps, l'Algérie a fait naître des artistes. Quand on voit le Tassili, il y a... Vous voyez le Tassili par exemple, c'est-à-dire l'Algérie a toujours eu des artistes depuis la nuit des temps. Bien sûr. Et on a, quand je vois par exemple, parce que bon, le mot autodidacte, je n'aime pas. Parce que c'est un mot qui a été créé par je ne sais pas qui. Je ne joue pas. Moi, je n'aime pas. Parce que si vous voyez les autodidactes, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est extraordinaire. Des fois, à Taïda, on vit. Vous nous baladez, vous flammez. Je vois des gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est extraordinaire. Mais qu'un autodidacte, ça n'existe pas. Tu es un artiste. C'est vrai. Donc, il faut toujours encourager. Oui. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Parce que pour faire qu'il y ait un mélange de techniques... Oui. Préservé. Non, préservé, parce qu'on est obligé de préserver tout ça. Parce qu'on a un pays qui est extraordinaire. Riche. Riche en patrimoine. Du sud, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, des endroits extraordinaires. C'est des décors, c'est des peintures. Déjà, la plupart des grands peintres, que ce soit le français ou la ronglée ou la ronglée, sont tous passés par l'Algérie. Quand vous voyez des orientalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie ? Il y a des bouches belles. Pour l'exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au contraire, je ne sais pas. La majorité, c'est des artistes. Parce qu'il y a des artistes. Et on a des artistes. Ensuite, j'ai un ami qui fait des choses extraordinaires. Ali Saker, quand vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ? C'est des gens qui font des choses. C'est des peintres. Ils sont rentrés dans la peinture. Parce que c'est des gens qui ont fait l'architecture d'intérieur. En fait, ils font la peinture qu'ils font. Il ne faut pas avoir de barrière. C'est bien d'être encouragé. Mais crois en toi-même. C'est ça. On a pu voir aussi, tout à l'heure, des babouches en céramique. En céramique, voilà. En fait, vous touchez à beaucoup de matières. Exactement. C'est grâce à lui, en fait. C'est vraiment grâce à lui. Même s'il ne m'apprenait pas, il me disait, tu peux le faire, tu peux essayer et refaire. Très bien. Là, on est en train de découvrir petit à petit avec l'équipe. Justement, vous touchez à plein de matières, vous faites plein de choses. J'utilise aussi de la jute. Voilà, de la jute. On l'a vu, il a fallu à ce petit panier. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus faire ? Vous, autant que jeune fille, qu'artiste, est-ce que vous avez une préférence ou non ? J'ai une préférence pour les tableaux. Acrylique. Voilà, c'est l'acrylique, c'est mes créations. Non, même vous donnez. Pour faire des choses miniaturistes comme ça, ça prend du temps. Et ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Parce que ça, c'est bon, c'est secondaire. Mais ce que je vois ici, c'est que vous adorez ce que vous faites. Parce que vous vous donnez à fond. Exactement. En tout cas, plein de belles choses à travers l'écran. Vous avez raté plein de vos créations. Mais votre maman a dû les voir. Elle est à côté, en tout cas. J'aimerais bien vous dire, c'est pas facile de toucher à l'acrylique. Peut-être que c'est plus facile de toucher à l'acrylique. Bien sûr, c'est une technique très difficile. Parce qu'une fois que vous mettez au sac, là, vous aimez ça. Sur l'acrylique, c'est pas facile. Il faut de la finesse aussi. Bien sûr. Beaucoup de patience peut-être. C'est une technique trop difficile. Par rapport à l'aquarelle ou à la peinture. L'acrylique, c'est pas facile. C'est ça. Et vous parliez de l'artiste, justement, qui vous a soutenu. Mais il y a aussi votre maman qui est derrière vous et qui croit en vous. J'ai eu la chance de l'entendre tout à l'heure. Elle m'a toujours boostée. Elle m'a toujours cru en moi. Même si les critiques des gens, quand j'étais pendant ma chimio et tout, j'ai eu la chance de la maladie grâce à l'art en fait. Voilà. Très bien. En tout cas. C'était un vrai combat pour moi. Oui, en tout cas. Hamdoulilah, comme on dit. J'ai cru en bon Dieu aussi. Oui, aussi. Très. Il y a aussi ça qu'on peut découvrir. Oui, ça. On est en train de découvrir à travers l'écran. C'est un tableau. J'ai fait, parce qu'on a fait le tableau Thaï, je mets, mettre en valeur les plans Thaï. D'accord. C'est ma arrière-plan, premier plan, deuxième plan. D'accord. J'ai fait les effets aquarelles en premier plan. Ensuite, le dessiné Thaï. Oui, c'est ça. La base chez nous. Et le Wuddaya plutôt. Wuddaya, Tenhas en troisième plan. Et un petit effet drapé bleu. Voilà. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, de très belles choses. Et comme l'atteste aussi Kamel qui est présent avec nous. Mais vous voulez aussi encore et encore enrichir vos connaissances. C'est que le début pour moi. Voilà. Ce n'est que le début. Et je le disais tout à l'heure. Là, vous êtes à Alger pour vous former encore. Vous ne vous arrêtez pas. Une vraie battante. Et là, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Donc, de se mettre à la décoration d'intérieur. C'est complémentaire. Bien sûr, bien sûr. Parce que la décoration d'intérieur, ça fait pratique. Déjà, le fait qu'elle maîtrise la peinture, ça va être plus facile de… Parce que tu vas aménager un espace. Ne pense pas à l'hôtel. Ne pense pas à la banque. Ça viendra un peu. Le studio peut-être. Bien sûr. Pourquoi pas ? Parce que la décoration, ça peut être un studio. Bon, le studio, il y a des… Bon, c'est un trompe-œil. Il y a des reculs et tout ça. Après que tu vas comprendre tout ça. Mais je fais de la décoration d'intérieur. C'est ça. Autant que métier. Autant que ferme. Parce que la décoration, si tu la prends autant que… Autant que… Pour gagner de l'argent. Je fais ça. Autant que j'adore. C'est un métier que je vais faire. Et je vais… Tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est une passion. C'est une passion. Justement, qu'est-ce que… C'est une découverte. Même la créativité, l'imagination, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Tu peux être architecte et… Là, ce que je vois, déjà, le fait que tu maîtrises… Tu maîtrises… Bon, la chorale, ça va t'aider. Il y a un conseil que je te donne. Là, ce que j'ai toujours dit, je le dis à mes élèves. Oubliez la 3D, le virtuel. Ne fais pas tes plans avec… À travers un PC. Je préfère… Des aquarelles. Je dessine à main levée. C'est ça. Crayon. Il n'y a pas comme crayon. Parce que… Imaginez-vous, je suis qui m'a collé avec un producteur. Il y en a qui tupé des PC 3D, Délélé, qui m'a collé sur la 3D pour montrer. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu maîtrises, tu maîtrises le dessin, le crayon, l'aquarelle et ça joue un rôle. C'est ça. En tout cas, bravo vraiment. Et justement, qu'est-ce que cette formation apporte de plus ? Dans ma vie quotidienne, c'est… C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En fait, c'est… C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez des objectifs… Que tu as des objectifs derrière, bien évidemment. Bien sûr. Être décorateur d'intérieur, ça a toujours été mon rêve en fait. Et je voyais des émissions… Stéphane Plaza… Oui, spécialisé dans les maisons… Nézant à vendre, Berta Déco et tout, ça m'a toujours inspirée. Donc… Et le but de taille, c'est mélanger, c'est-à-dire la décoration d'intérieur. Nous devons intégrer le patrimoine algérien. Voilà, c'est ça. Être moderne avec des petites touches orientales, des petites touches comme le cuivre, comme les tableaux aussi que je fais là. Exactement. C'est vrai que ça donne un cachet très particulier. Voilà, un vrai cachet algérien. Exact. Et puis, il y a aussi de nouvelles méthodes comme le home staging, où est-ce qu'on utilise pour ne pas se ruiner, j'ai envie de dire. Et changer sa déco, la remettre au goût du jour. Du jour, voilà. C'est très tendance aussi. C'est mettre de la déco neutre. Ça m'interjbe tout le monde. Exact. Très bien. Pour être neutre dans la déco. Tout à fait. En tout cas, bravo. Merci. On va continuer. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini avec tous nos invités, avec Mina. Mais juste avant, on va retrouver Mahmoud Dalouich, cette figure justement de la poésie palestinienne. Et on revient juste après. Merci. 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 La na Cooking. ouncer tu ne… La na inseguis tu ne… La na PUBG. La na構 riese… La nauster… La strate. La na senior. La na nine. L'ancienne. LA началась les prés elevations Desvardes. La na tumbelle. Record Racketéu. Applaudissements Chassir حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون Applaudissements 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 وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنس من يطلبون السلام Applaudissements وأنت تسدد تسدد فطورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنس لا تنس شعب شعب الخيام وأنت 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 تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمت من لم يجد حيزا للمنان وأنت تعذب نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية قل لمن يجمعون القمامة شكراً إن رجعت إلى البيت حياً كما ترجع القافية بلا خلر قل لنفسك شكراً إن توقعت شيئاً وخانك حدسك فاذهب غداً لترى أين كنت وقل للفراشة شكراً إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك فقل للهوية شكراً إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها قل لقلبك شكراً إن نهضت صباحاً ولم تجد الاخرين معك يفركون جفونك قل للبصيرتي شكراً إن تغكارت حرفاً من اسمك واسم بلادك كون والدن طيباً قد يقول لك الرب شكراً نحوذت وقل لاتشكر نحوذت ولم تحدد وليس لن قبل وليس سنعطر من أن أتفكر لدينا نسطبي وغد نسطل第 نسطلل نسطلل نسطلق وقل لقل لن سترجع نسطلق إن قل تلك وقت جتut نسطلق بعد ذلك وقل لن فالتقال فلن نسطلق نسطلق ترجع أليم ترجع للاسطلق نحوذت de s'asseoir avec nos grands-mères autour d'une table ou pendant les longues soirées d'hiver. On avait tous une grand-mère qui nous racontait des petites histoires qui nous ont peut-être un petit peu marquées. Des histoires qu'on n'a pas oubliées. C'est vrai, qu'on n'oublie pas. Des moments qui sont marqués. Exactement. Bizarrement, c'est toujours en hiver. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est en hiver, mais ça se passe toujours en hiver. Il y a un côté chaleureux dans l'histoire. Voilà, peut-être oui. La petite chuminée. Burde. Voilà. On se réchauffe. On met toutes les conditions, j'ai envie de dire, pour passer un moment chaleureux. Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... On appelle ça la hikaye palestinienne. D'accord. Ou encore en arabe, hikaya. Donc en fait, le terme arabe, c'est hikaya, ce qui veut dire histoire ou récit. En fait, la hikaya, c'est une forme de récit narratif pratiqué par les femmes palestiniennes. Et ces récits, qui ont bien sûr évolué, au fil des siècles, évoquent généralement des problèmes familiaux, ou encore des préoccupations de la vie quotidienne. Et avec le temps, bien sûr, ça a encore évolué. Et ça parle... Maintenant, ça évolue. Parce qu'en fait, la hikaya, malheureusement, commence à décliner. On commence un petit peu à oublier les anciennes histoires. Et donc, on essaye de faire avec et d'adapter justement les histoires et les récits à l'actualité. C'est triste, ça. Parce que quand même, c'est un patrimoine. C'est une identité. Même ici, on ne le fait pas aussi souvent qu'avant. C'est ça. Malheureusement. Malheureusement. On va dire maintenant à un enfant, raconte-moi une petite histoire. Ah oui, c'est vrai qu'il va tout raconter, sauf les anciennes histoires que nos grands-mères nous ont racontées. Ça, c'est clair. Ça peut parler de séries, de dessins animés, de tablettes, mais pas d'histoires pour raconter. C'est n'importe quoi, mais pas les histoires de grands-mères, malheureusement. Exactement. Donc, elles sont habituellement racontées lors des soirées d'hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces soirées réunissent généralement des petits groupes composés généralement de femmes ou d'enfants. D'accord. Donc, presque toutes les femmes de plus de 70 ans. Donc, généralement, ces petits récits sont racontés par des femmes de plus de 70 ans. C'est des conteuses. Et heureusement, elles essayent de perpétuer cette belle tradition. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à décliner. Et il y a aussi des petits enfants qui commencent à s'y mettre, donc qui commencent à réciter des petits contes, des petites histoires, justement, pour s'entraîner. la langue employée et, bien sûr, le dialecte palestinien. Donc, on a le fellahi en milieu rural et le madani en milieu urbain. D'accord. Donc, la narration tire sa force expressive du langage utilisé, de l'intonation, du rythme, du discours, des effets de voix. C'est tout un travail. C'est comme vous le faites en ce moment, Mina. Elle fait ça quand même. Elle nous attire avec sa lecture. Vous le faites très bien, en tout cas. Naturellement, vous vous êtes préparés. En tout cas, c'est bien fait. Bon, je n'ai pas répété. Continuez. Ça vient comme ça. Bravo. Et bien sûr, de l'attitude de la conteuse à captiver l'attention de son auditoire. Donc, j'ai réussi à... Tout à fait. Ça se passe bien ? Je ne suis pas la seule à le dire. Je ne suis pas la seule à le dire. En fait, ce qui distingue la hikaye des autres genres narratifs, c'est en fait la technique et le style de narration employée qui obéissent à des conventions linguistiques et littéraires. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette pratique est malheureusement en train de décliner. C'est malheureux. Mais quand même, les conteuses essayent d'adapter ces petits récits, ces petites histoires à l'actualité qui, on le sait tous, est très difficile à voir. Voilà. Justement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la hikaye palestinienne est depuis 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. D'accord. Donc, en fait, là, j'ai une petite question à nous inviter. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu d'une histoire ou de plusieurs histoires quand vous racontez que vous étiez enfant ? C'était les histoires de princesse, de l'ubeille aussi. C'était aussi ce genre d'histoire. Des histoires propres à Constantie, je pense. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y avait une qui vous a marquée particulièrement par rapport aux autres ? Ou toutes ? Elles sont toutes plus merveilleuses que l'autre parce que ça amène un peu de la chaleur. Oui, tout à fait. C'était en hiver. Ils sont intégrés dans l'histoire. Ils sont intégrés dans l'histoire, dans l'époque aussi. C'est vrai. Surtout quand c'est ancien, ça a tout un charme. un petit peu. Surtout quand c'est une grand-mère ou une personne âgée, il y a beaucoup d'émotions. C'est sensuel. Il y a beaucoup d'émotions et il y a toujours quelque chose à apprendre de l'histoire. Exact. Et une autre réalité. Effectivement, parce que là, nous avons 50, 50, 50, 50. Ça nous rajeunit par l'opuré. Heureusement, on avait une arrière congédée, une arrière grand-mère, pas une grand-mère. On était trop bons. Moi et mes frères et tout ça, quand elle nous racontait ça, c'est tout. Justement, pourquoi l'hiver ? Parce que ça, c'est vrai. On l'était parce que c'est l'été. Ça perdait qu'il y a qu'un mètre d'œuf l'été parce que ce grand-mère. Tout ça, il n'y avait pas de clim. Il n'y avait pas aussi chaud aussi. Je ne faisais pas aussi chaud. Non, parce qu'avant c'était autre chose. Maintenant, je ne sais pas. Parce que même la clim, c'est dangereux. Oui. C'est vrai, quand elle racontait surtout quand elle était en Jérôme, tout ça, tu parlais de la salade. Avant, c'était plus des histoires de casse-bates, de l'ayon. C'est vrai. Tu parles qu'elle m'a dit de l'été. C'est-à-dire hop, tu es près où nous nous sommes à l'arrivée. J'aurais dû raconter une histoire. Il faut en hiver. On n'est pas en hiver donc je ne peux pas. C'est quoi que aujourd'hui, ce n'est pas votre jour de chance, Mina, c'est vraiment l'hiver aujourd'hui. C'est l'hiver. Vous serez vu hier à la limite, ça ne serait pas arrivé là. Mais ce qui est malheureux, c'est-à-dire que tout ça a disparu. Exactement. C'est vrai. Ce qui est malheureux, tout ça a disparu. On revient toujours aux parents maintenant qui, bon, je ne sais pas parce que pas tous les parents, je trouve les liquides de leur enfant, la tablette ou ce qu'il y a. C'est vrai, qui n'ont pas le temps, qui vont vers des solutions faciles, la basile. Il faut le dire, il faut oser le dire parce que la femme avant ne travaillait pas, donc maintenant, la femme travaille parce qu'elle doit aider son mari. C'est pour ça, elle n'a plus le temps de raconter ces histoires-là. Donc quand elle raconte ces histoires-là, ça veut dire que c'est la terre. C'est un instrument. Ce qui est bien avant, c'est que c'était des histoires qui se transmettaient de génération. c'est vrai. C'est vrai, c'est malheureux mais c'est la triste triste réalité. Exact, triste réalité. Donc on va, est-ce qu'il y a des histoires justement de la région de Constantine qui sont typiques vraiment à la région de Constantine ? Il y avait la fille d'Ahmad Bey, la fille qui nous a parlé de la famille et quand un invité dit le palais d'Ubeye elle n'apprécie pas trop cet invité. Elle voyait, elle chuchotait avec sa famille. Je ne l'apprécie pas trop, je ne dois pas. Mais les gens ne sont pas d'accord. Et si elle vient l'inviter, elle descend, elle regarde d'après sa fenêtre. D'accord. C'est un instrument. C'est un instrument. Même dans les histoires. C'est ça. Par exemple, comme nous, on raconte l'histoire de Khedawjil Al-Amiya. Exactement. Il y a des histoires comme ça qui font partie du patrimoine algérien. J'imagine que chaque région a une histoire propre à elle. Je pense que c'est ça. Voilà, très bien. Ça va, Mila ? Oui. Moi, en fait, je ne sais pas si vous avez connu cette histoire. Moi, l'histoire que je n'ai pas oubliée et qui m'a le plus marquée, c'était une histoire sans fin. Une histoire qui ne se termine jamais. C'était l'histoire de Al-Qataou Mamadjita. Je ne sais pas si vous avez connu cette histoire. Oui, j'ai connu. Moi aussi, ça me dit quelque chose. C'est tout un parcours pour avoir un petit peu de lait. C'est vrai. C'est un mélange de poésie, de moralité. Il y avait du fantastique, il y avait des loups. Il y a eu plein de choses dans une histoire qui ne se terminaient jamais. Exactement. En tout cas, merci, Mina. Merci de nous avoir replongé un petit peu. Merci. D'avoir baigné cette ambiance nostalgique, j'ai envie de dire, sur le plateau. Kamel, on revient à vous. Donc, qu'est-ce que vous préparez? Quels sont vos projets avec votre femme aussi puisque vous êtes complémentaire, j'ai envie de dire, dans ce domaine? Normalement, on prépare une exposition là parce que de temps pas suivi, c'est le rôle 2024, 2024, décès à moi. Ça peut être de deux ou de trois quelque chose comme ça. j'ai envie, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait pendant cinq, six ans. Ça va être une exposition de tout ce qu'on a fait pendant ces derniers temps-là. Et vous préparez aussi quelque chose pour la palestine? La palestine, c'est toujours, tout le temps. Voilà. On ne peut pas ça. À bas, quand on voit ce qui se passe, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, c'est à travers le tableau qu'on transmet. On essaie de transmettre tout ça. Et c'est vraiment... Très bien. Et sinon, vous continuez à enseigner, bien sûr, au Bauda. Bien sûr. À accompagner les étudiants, des jeunes... J'essaie de transmettre ce que j'ai appris parce que ce que j'ai appris à la télévision, c'est plus ce que j'ai appris pendant mes sept ans d'études dans scénographie. Et j'essaie de transmettre tout ça, c'est-à-dire, déjà, je les prépare, c'est-à-dire pour la vie professionnelle parce qu'être étudiant et être dans la vie professionnelle, c'est deux mondes qui se diffèrent. Et au Bauda, même Bakhlou, j'ai transmis ce que j'ai appris. C'est bien, c'est une bonne chose. En tout cas, ils se doivent, les anciens se doivent amener cette jeune génération à Camela. Non, il faut que... C'est une responsabilité, on va dire. Je l'ai toujours dit, même que des fois, tu critiques. Non, je ne critique pas. L'étudiant, il n'est pas à ma disposition. C'est le prof qui est à la disposition d'étudiant, ce qu'ils nous ont toujours appris. Parce que le jour où le prof comprend, tu as sa disposition, tu transmis quelque chose. Mais si ce n'est pas l'étudiant qui doit transmettre, il ne faut pas le Bakhlou, c'est nos enfants. Il y a un problème, bien sûr, je sais, pas à tous les profs. Je ne dis pas tous les profs. Mais il y a quelques profs, il dit que l'étudiant, non. On est à la disposition, on transmise ce qu'on a appris. Surtout avec l'expérience de la télévision. La télévision, ce n'est pas pour flatter des gens de la télévision. La télévision à l'argérien, elle a toujours été une école. Je fais beaucoup de choses. Que ce soit les journalistes, que ce soit les déclareurs, que ce soit les techniciens, nous, c'est une école. Simplement, vous avez... Vous essayez de transmettre tous vos savoirs. Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, bravo. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être venu partager tout ça. Quand j'ai connu son père, alors qu'il rétige pour son père, contre elle, je serai assez bouche. En tout cas, merci Kamel. Oui, c'était une découverte. Voilà, ils ont, avec Mina... Elle a ça dans le sang, c'est-à-dire même son père, la voix était comme ça. En tout cas, merci Kamel. Il y a Teksaha. Yasmine ? Moi... Merci. Et juste avant, bien évidemment, s'affichent sur l'écran les numéros de compte de l'Association des Rulamas Musulmans, bien évidemment, pour les dons et les aides pour la Palestine. Voilà. Allez-y, Yasmine, avant de finir. Donc, moi, je prépare une exposition aussi. Prochainement, le 23, 24, 25 à l'hôtel Sable d'Or. On sera plus de 40 exposants, les artisans, il y aura des artistes aussi. Donc, voilà. Soyez nombreux à venir découvrir. Première exposition. Merci. Première exposition à Alger. À Alger. Très bien. En tout cas, on a hâte de voir ça et on viendra vous rendre visite. Merci beaucoup. Bonne continuation. Plein de belles choses, Inch'Allah, pour vous, pour votre famille, et votre maman aussi qui vous soutient. Mina, on se retrouvera la semaine prochaine. Avec plaisir. Ne nous lâchez pas. Gare à toi. Gare à toi. La prochaine fois, j'entendrai avec lui, ils aient d'entendre une histoire. Je serai derrière elle. Voilà. Et Kamel, tu penseras à nous. On va essayer de faire une émission le soir. Tu penseras à nous le mercredi prochain et on pensera à toi. Allez, et merci à vous de nous avoir suivis. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir avec toute l'équipe. Merci à David Libèche. Merci à David Libèche. Merci à David Libèche.